C'est la dernière ligne droite pour Marcel et sa bande de bénévoles. Bien sûr que vu sa notoriété, le festival pourrait aller voir ailleurs. Mais non, il reste fidèle au Lazaret et ses 650 places assises. Qu'est-ce que tu le réserves ? Ce qu'il réserve, c'est 5 concerts avec des artistes de renom. Tous les artistes avec leur soir. Au point que l'on se demande comment ils arrivent jusqu'à Ajaccio. Pas parce que le Lazaret ne peut pas accueillir ce genre de personnes, mais par rapport à la juge qu'ils ont, c'est des concerts qu'ils font à 3, 4, 5 000 places. La plupart qui viennent ici, c'est VIP même. Or les murs, certains artistes pourraient générer jusqu'à 18 000 euros de recettes. Mais c'est ici que le festival se sent bien. Il faut imaginer Michel Legrand ou Didier Locoude déambulant dans ses pièces. Les prochains arrivent bientôt. Et d'abord, Ivan Mintz. Entre Jazzy Nayachou et le Lazaret, c'est une belle histoire. C'est une histoire d'amour entre le Lazaret et le jazz. Une histoire d'amour qui dure depuis 18 ans. Oui, exactement, depuis 18 ans. On est venu ici en 2002. J'étais venu le voir et puis il me dit, mais Marcel, si tu veux faire un concert ici, c'est dans ma cour. C'est quand même privé, il ne faut pas l'oublier. Et François, comme d'habitude, c'est un garçon qui a percuté. Et puis, comme il est tellement jeté, il me dit, bon, et pourquoi pas, Marcel, bon, on va voir. C'est parti comme ça et ça continue. Cette cour intérieure résonnera bientôt des applaudissements du public pour des concerts intimistes façon Jazzy Nayachou. Et voilà.